Yo les gens, bienvenue sur la vidéo YouTube, tu peux liker directement, ça me ferait plaisir. Bon, aujourd'hui on est sur un test de pureté, est-ce que je suis pur ou pas à votre avis ? Ok, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Non. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Bon non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Oui ! Oui, oui, oui. Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Bah, en soirée, franchement, entre deux verres d'eau, oui, tu vois, c'est obligé. Avez-vous déjà été ivre ? Oui, entre deux verres d'eau, toujours pareil. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures ? Oh non, quand même pas. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? Celui-là de quelqu'un d'autre ? Comment ça ? Comment ça ? Genre, ça me dégoûte. Bon, peut-être le mien. En vrai, un jour, j'étais dans le bus scolaire à l'époque et du coup, il n'y avait pas de sac et je ne voulais pas me taper la honte devant tout le monde. Du coup, j'ai retenu mon vomi et j'ai re-avalé mon vomi. C'était vraiment dégueulasse. Et en plus, tous ceux qui ont fait ça, bah, enfin, ils savent. Genre, ça vous fait mal à la gorge après. Comme si, genre, il y avait un caillou dans votre gorge. C'est dégueulasse. Mais voilà, je ne voulais pas me taper la honte devant tout le monde. Du coup, oui. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Un lieu public ? Non, jamais. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? Alors, je m'explique. Moi, moi, ok, je déteste uriner ou aller au WC, ok, chez les personnes ou dans des endroits qui n'est pas chez moi. Je déteste. Franchement, jamais je fais ça. Sauf une fois. Une fois qu'on a fait un baraton avec ma sœur, je suis rentré à pied. Sauf qu'un baraton, ce n'est pas le baraton de chez moi, là où j'habite maintenant. C'est le baraton de l'île. Le baraton de l'île, c'est à peu près, il y a une rue qui fait à peu près, pour vous le dire. Genre, la rue, elle fait, je crois, 38 bars, un truc comme ça. C'est une rue à bars, en fait. Genre, c'est fait exprès. Et du coup, bah, j'étais obligé, tu vois. Moi, donc, oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un ? Bah, oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Embrassé sur le jeu ? Attends. Embrassé jusqu'à l'orgasme ? Comment ça ? Genre, moi, j'imagine trop dans les animés. Genre, en mode la fille qui est en mode... Ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Si je pelote quelqu'un. Bah, non, ce n'est pas possible, physiquement, tu vois. Bah, non, du coup. Avez-vous déjà eu des relations... Oui. Avez-vous déjà payé pour... Non. Si je ne finis pas mes phrases, c'est parce que YouTube, je ne sais pas si c'est légal ou pas. Avez-vous déjà eu des relations nanana contre de l'argent ? Non. Oh, je suis tapé, tout. Avez-vous déjà eu des relations nanana avec plus d'une... Oui. Avez-vous déjà eu des relations nanana avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Oui. Oh, l'époque des divisitants, les amis. Avez-vous déjà eu des nanana à lieu public ? Oui. Avez-vous déjà eu des brûlures de... Oui. Des brûlures de tapis. Tous ceux qui n'ont pas de divisitants, ils ne connaissent pas. Tous ceux qui n'ont peut-être pas jamais fait, ils ne connaissent pas. On connaît tous tous ceux qui l'ont déjà fait. Avez-vous déjà simulé un gaz ? Oui. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe ? Bah, non. Je ne vois pas, je ne vois pas. Non, c'est débile. Avez-vous déjà eu des relations nanana juste pour gagner un pari ? Bah, non. Mais il y a des questions, je me demande des fois, est-ce que vraiment il y a des gens qui font ça ? Non. Avez-vous déjà eu des relations nanana en coup de vent entre deux cours dans la rue ? Oui. C'est bizarre à dire, mais oui. Avez-vous déjà eu des relations nanana pour avoir un travail ou une promotion ? Bah, non. Ça, c'est aux Etats-Unis, ça. Ça, en France, ça n'existe pas. Avez-vous déjà exhiber vos parties intimes en public ? J'imagine trop le mec qui arrive dans la rue comme ça. Non. Avez-vous déjà été infidèle ? Non. Avez-vous déjà eu des relations nanana avec l'appartenaire d'un de vos amis ? Ouais. Avez-vous déjà eu des relations que vous regrettez maintenant ? Non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte ? En vrai, non. Mais j'imagine trop la personne qui le fait. Ça doit être tellement gênant quand même. T'es là, tu fais ton truc. La personne, elle est au téléphone. C'est trop, trop glock. Moi, je me barre. Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caritatif ? Oui. Posez-vous une bible ? Non. Je ne suis pas croyant. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des oeuvres caritatifs ? Bah oui, tous les ans. Bon, du coup, les amis, je suis impur à 134 points et j'ai une moyenne de 110. Du coup, il y a 5 millions de personnes sur Terre qui est pareil que moi, en fait. Tout simplement. Alcool, 37. Drug, 10. Sexe 40. Hygiène, 30. Moral, 24. Et positif, 37. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que c'est à cause de l'île. Voilà, tout simplement. T'habites à l'île, c'est obligé qu'il y a des bails comme ça aussi. C'est obligé. Je n'étais pas la même personne étant jeune et j'ai répondu honnêtement à toutes les questions. Du coup, je pense que ma jeunesse a détaché sur moi de maintenant. Mais voilà. Dites-moi vous en vidéo, les amis, en commentaire. Dites-moi si vous l'avez fait, le test de pureté. Et dites-moi si vous êtes impur, diabolique ou je ne sais pas c'est quoi. Ou pur, justement. Ça m'intéresse. Bon, c'était le soldat Gogeta. N'hésitez pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, à commenter. Let's go ! Bon, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501